Nous avons vu dans la série « La complexité, c'est pas compliqué » que finalement un groupe, c'était un système complexe. D'ailleurs, son organisation va émerger à partir des membres, des règles d'interaction entre les membres et également de l'environnement. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque justement les membres, les règles et puis l'environnement, ils interagissent tous ensemble ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et dans ce neuvième épisode de « La complexité, c'est pas compliqué », on va voir comment votre groupe va s'auto-organiser. Alors pour ça, on l'a vu, le groupe va dépendre de l'environnement, des membres et des règles. On a donc un ensemble de choses qui vont influencer sur le groupe. Pour les membres, on l'a vu, c'est ce qu'on a appelé l'émergence synchronique, c'est-à-dire qu'en fait les membres vont influencer le groupe. Mais finalement, c'est limité par un seuil statistique, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, on a des effets de foule, mais on n'a plus beaucoup d'influence, sauf si on place une personne au niveau du groupe, un représentant du groupe. Mais c'est dommage parce que nous, on veut faire au contraire des réseaux humains, de l'intelligence collective, de la mise en réseau des personnes. Et donc, plutôt que de placer une personne au niveau du groupe qui va décider, qui va choisir, etc., on va faire en sorte que les membres puissent faire émerger tout ça. Mais du coup, pour éviter cette limite qui est à peu près à 1000, mais aussi on commence à avoir des tas de choses, même avec un groupe de 100 personnes, ça devient difficile pour les personnes de faire une interaction avec le groupe. On va faire des niveaux intermédiaires, des ateliers par exemple. Là, on a parlé de niveau méso, mais c'est des ateliers par exemple en petits groupes qui vont permettre de faire des choses. Et ce niveau intermédiaire va permettre aux membres d'influencer l'atelier et l'atelier d'influencer la communauté. Et puis, on peut avoir aussi des phénomènes chaotiques. Chaos, rappelez-vous, c'est lorsqu'un papillon au Brésil peut faire une tempête au Texas. On peut avoir la même chose, on peut avoir un membre qui, en faisant une chose, simplement parce que le système va être sensible à ce qu'on appelle les conditions initiales, va avoir une influence bonne ou mauvaise d'ailleurs pour l'ensemble du groupe de façon chaotique, de façon assez rapide. Alors ça, c'est vrai pour les membres, mais pour les règles, elles vont influencer aussi, cette fois, ce qu'on appelle l'émergence diachronique. On parle aussi de stigmergie lorsque, par exemple, les fourmis vont commencer à laisser des traces et vont permettre, avec ces règles, quelques règles simples de traces, de pouvoir créer des choses à un niveau macro, au niveau du groupe. Là, c'est aussi limité s'il n'y a pas assez d'étapes, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir laissé le temps au temps pour que les règles, après plusieurs étapes, puissent permettre, petit à petit, que le groupe aille converger vers un état particulier, qu'on appelle un attracteur étrange. Et si on n'a pas assez de profondeur logique, si je reprends les termes techniques, c'est-à-dire, si on n'a pas assez d'étapes, eh bien, on peut avoir des règles qui, finalement, n'influencent pas tant que ça, le groupe. Donc, on va laisser le temps au temps. Et puis, troisième chose, l'environnement. Alors, c'est un peu plus simple, parce que l'environnement est au-dessus du groupe, eh bien, donc, finalement, il peut influencer directement sur les versions assez classiques, le groupe lui-même. Alors, on avait vu au tout début que, lorsque trois choses interagissaient, eh bien, finalement, on n'avait plus la possibilité de se projeter avec une loi générale, de faire des mathématiques, et puis de dire, tiens, finalement, ça va donner ça à la fin. Il va falloir passer par toutes les étapes, il va falloir explorer. Et là, c'est le cas, d'autant plus que, non seulement, le groupe est influencé par les membres, les règles et l'environnement, mais il est influencé également par lui-même, puisque le groupe va pouvoir se transformer. On l'a vu, d'ailleurs, que la structure même, l'organisation du groupe, eh bien, pouvait rendre un groupe plus durable ou plus fragile, par exemple. Et pour aller encore plus loin, eh bien, finalement, les membres, eh bien, le groupe peut lui-même influencer les règles, les membres, il peut lui-même influencer les règles, il peut même lui-même influencer son environnement, sans compter que, donc, outre tout ça, eh bien, les membres peuvent influencer les règles, les règles, l'environnement, l'environnement s'influence lui-même, les membres peuvent influencer d'autres membres, les règles peuvent influencer d'autres règles. Et donc, on a quelque chose qui est particulièrement complexe, puisqu'on a déjà 16 interactions entre ces 4 éléments que représentent les membres, les règles, le groupe et l'environnement. Et finalement, eh bien, donc, on va avoir quelque chose qu'il va falloir explorer petit à petit, parce que celui qui va vous dire, tiens, finalement, on fait ça, ça va donner ça, eh bien, des fois, ça donne des choses un petit peu différentes. Du coup, si on ne peut plus prévoir, eh bien, on va essayer d'arrêter de contrôler. Alors, c'est très difficile, parce qu'on a vraiment cette difficulté-là de dire, voilà, je perds le contrôle, donc j'ose pas, etc. Mais dans un système complexe, eh bien, c'est un peu le principe de base. Et donc, on va voir comment on va rendre possible un certain nombre de choses. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Pour ça, eh bien, on va voir que l'influence des règles, eh bien, toutes ces choses-là, eh bien, c'est difficile à prévoir. Même l'influence des membres, des fois, est difficile à prévoir, ce que ça va donner. Et donc, quand on fait des petites règles simples, eh bien, des fois, ça peut donner des résultats inattendus. Donc, c'est intéressant de s'inspirer de ce qu'on fait d'autres groupes pour voir si les règles vont donner les mêmes résultats. Des fois aussi, si l'environnement, les membres sont différents, eh bien, elles-mêmes, les règles peuvent donner des résultats différents. Alors, comment on va faire ? D'abord, on va favoriser le fait qu'il y a des choses qui émergent. Et pour ça, on avait vu dans toute cette série, et du coup, c'est un petit peu un rappel de l'ensemble pour pouvoir faire une synthèse de tout ça, eh bien, avec des niveaux intermédiaires pour les membres, eh bien, on peut faciliter le fait que des membres en intelligence collective influencent pas simplement un petit groupe, comme on le fait souvent lors d'une réunion, par exemple, mais des grands groupes de plusieurs centaines, milliers, voire même plus de personnes, simplement en mettant des niveaux intermédiaires. Deuxièmement, pour les règles, eh bien, il va falloir leur laisser le temps au temps, de manière à ce que ces règles aient le temps de se propager, de faire un certain nombre de choses, puisque ces règles vont agir au niveau individuel, entre les membres, et finalement, eh bien, si on met une règle de bienveillance, par exemple, eh bien, le moment où il y a une personne qui est moins bienveillante et on va réagir de façon bienveillante, va influencer, etc., et progressivement va permettre à la règle de se déployer pour faire quelque chose de particulier. Et puis, bien sûr, sur l'environnement aussi, alors là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a Prigogine qui parlait de structures dissipatives, et il disait, eh bien, finalement, quand le système est ouvert et peut recevoir de l'énergie de l'environnement, dans notre cas de figure, c'est des informations, plein d'idées, etc., qui arrivent du reste, eh bien, du coup, le système va plus facilement s'auto-organiser. Donc, pour favoriser l'émergence, eh bien, on va pouvoir agir au niveau des membres, des règles et de l'environnement. Une fois qu'on a favorisé l'émergence, eh bien, on va pouvoir explorer les possibles aussi, parce que finalement, eh bien, on ne sait pas exactement par où on va passer pour arriver au résultat qu'on voudrait. Et donc, on va regarder une diversité de membres. Si vous avez une communauté avec des personnes qui pensent toute la même chose, comme c'est beaucoup trop souvent, justement, dans les systèmes de réseaux sociaux, où on a une polarisation et on n'est qu'avec des personnes avec lesquelles on est d'accord, eh bien, on va pouvoir explorer nettement moins de choses. Et si on veut faire de l'intelligence collective, eh bien, ce n'est pas simplement une seule idée, mais au contraire, la diversité, qui est peut-être un peu plus difficile à gérer, eh bien, malgré tout, va ouvrir énormément des possibles. Et puis, vos règles, eh bien, elles doivent être adaptables. Donc, finalement, elles doivent être à la fois, il faut leur laisser le temps au temps, mais vous pouvez aussi les changer, pas trop rapidement, donc vous trouvez un bon équilibre. Et une fois qu'on a ça, eh bien, ça ne suffit pas, parce que des groupes animaux, des systèmes complexes, même dans la nature un peu partout, ils en existent, et ils n'ont pas forcément d'orientation. Nous, les humains, nous pouvons avoir des intentions. Comment on va mettre de l'intention là-dedans ? Eh bien, on ne peut pas le faire a priori facilement, parce que finalement, on peut définir son intention, mais on n'arrive pas à faire en sorte que si je fais ça, ça va donner ça de façon prévisible. Mais par contre, on peut le faire a posteriori. Donc pour ça, eh bien, on va avoir besoin de deux choses, de rendre visible le niveau du groupe aux membres, parce que les membres, eh bien, ils ont un peu du mal de temps en temps à avoir cette vision d'ensemble, on va voir comment, et puis finalement, eh bien, de pouvoir décider non plus a priori, puisqu'on est dans un système à prévisible, mais a posteriori. Alors regardons un petit peu ces deux aspects-là qui sont clés pour que notre groupe arrive à converger vers ce qu'on voudrait finalement au départ. Donc on a une intention de départ, mais finalement, eh bien, on va agir d'une certaine manière pour pouvoir faire en sorte que cette intention puisse se réaliser à l'intérieur de ce groupe à prévisible. Alors pour ça, eh bien, on en avait parlé dans le mode de pensée de l'intelligence collective, donc je vous envoie ici. Et dedans, eh bien, on va regarder quand même quelques petites vidéos qu'il y avait dedans, parce que finalement, eh bien, c'est très intéressant de voir que quand on est une personne individuelle, eh bien, on voit certaines choses quand on se promène. Là, je vous emmenais dans mon village. Et par contre, eh bien, on peut avoir notre façon de donner la vision globale au monde. Alors pour ça, eh bien, promenons-nous un petit peu. Voilà, là, vous êtes chez moi et donc on arrive. Et vous arrivez, ben finalement, il y a un chemin. Alors on a hésité entre les deux, car finalement, on va prendre celui-là. On continue notre chemin tranquillement. Et, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On va arriver à un croisement. Et lorsqu'on prend un croisement, eh bien, on va décider d'aller à gauche ou à droite. Et sauf si on a absolument un temps infini, eh bien, on ne pourra pas explorer tous les chemins facilement. On aura du mal à avoir une vision d'ensemble. Donc là, on va dire, voilà, est-ce que je vais vers la gauche ? Est-ce que je vais vers la droite ? Et je continue. Alors bon, évidemment, je pourrais aller vers la gauche. Bon, finalement, peut-être sur vers la droite. Allez, non, finalement, je décide d'aller vers la gauche. Et je continue mon chemin. Et donc, qu'est-ce qui se passait dans le chemin de droite ? Eh bien, je ne le saurais pas. Et on continue comme ça jusqu'au prochain croisement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce prochain croisement, on voit, ben tiens, il y a une route qui va vers la droite, effectivement, et qui nous permettrait d'arriver vers différentes choses. Mais comme je suis un humain et que je n'ai pas une vision d'ensemble, eh bien, je suis en vision égocentrée, comme quand vous mettez votre GPS. Eh bien, vous pouvez soit voir la carte, soit voir au contraire ce que vous voyez depuis votre voiture. Et là, eh bien, on voit, ben finalement, je pourrais aller effectivement à droite. Bon, finalement, je vais aller à gauche, mais je perds effectivement ce qui est à droite. Alors, une fois qu'on a vu ça, maintenant, on pourrait imaginer un autre scénario. C'est-à-dire que finalement, je continue mon petit chemin, mais cette fois, je vais prendre non plus à gauche, mais je vais décider de le prendre à droite. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais découvrir d'autres choses, évidemment. Mais je vais avoir aussi d'autres croisements, bien sûr. Mais regardez, là, tout à l'heure, on avait été à gauche, et puis on avait vu qu'il y a un petit chemin vers la droite qu'on n'avait pas exploré. Et puis là, est-ce qu'il pourrait se relier avec ? Ben tiens, finalement, là, on voit qu'on arrive à un nouveau croisement. On va avoir un croisement, on va avoir une route à droite, une route à tout droit, et puis aussi un petit chemin vers la gauche. Est-ce que ce petit chemin, justement, permettrait de nous emmener quelque part, qui rejoindrait ? Donc, on peut explorer, on peut se dire, tiens, finalement, il y aura des petites choses comme ça, mais rapidement, si j'ai plein de croisements, eh bien, je vais être perdu. Alors maintenant, on va essayer de faire une troisième chose. Donc, on a vu la vision égocentrée, ce que moi, je vois en tant que membre de la communauté, donc des choses individuelles, et on va essayer de voir les choses collectives. Et pour ça, on va repartir toujours de notre chemin, mais cette fois, on va s'élever un petit peu comme un aigle, et on va regarder nos différents chemins. Regardez celui à gauche où on avait notre petite route à droite, et puis, on va voir apparaître le chemin de droite où on avait notre petite route à gauche, et au miracle, eh bien, effectivement, il communique. Donc, on peut découvrir des nouveaux chemins qu'on n'a pas encore explorés en ayant cette vision d'ensemble. Cette vision allocentrée, cette pensée d'eux, telle que présentée, effectivement, dans le document, dans le truc de vidéo que je vous ai proposé, eh bien, permet de donner une vision globale aux personnes, c'est-à-dire une carte, une cartographie, en fait, de ce qui se passe dans le groupe, non pas en disant ça c'est bien, ça c'est mal, mais simplement en cartographiant l'ensemble de ce qui se fait. Alors, deuxième chose aussi, eh bien, non seulement on voudrait donner une pensée collective, donc une vision d'ensemble, montrer le groupe au groupe, ou du moins, montrer le groupe aux membres du groupe, mais j'aimerais aussi pouvoir choisir à postériori et pourquoi. Alors, pour ça, eh bien, on va regarder un petit peu, on va reprendre effectivement l'élément d'un autre document, et pour ça, eh bien, la première chose qu'on essaie de gérer, c'est la rareté, alors le temps de cerveau disponible dans une communauté est rare, la main d'oeuvre, elle est rare aussi, et même le bénévolat, l'argent quand on en a besoin, eh bien, il est rare également, et on a fait en sorte de planifier, de prévoir. Mais comme vous le voyez avec les systèmes complexes, eh bien, prévoir, c'est pas très très pratique, donc notre stratégie classique que l'on a développée depuis trois siècles comme une véritable science, depuis Newton, depuis plein de travaux scientifiques, eh bien, est mise un peu à mal parce qu'il y a plein de choses qui sont imprévisibles. Alors, première solution, eh bien, je pourrais essayer de dire, je prévois pas avant, pas avant, mais je prévois pendant, et donc, je vais au moment de la négociation, on va essayer de faire les choses. Alors ça, c'est la stratégie qu'on trouve en économie, puisque la fixation du prix en économie, ça se fait au moment de la négociation. C'est bien, c'est un petit inconvénient quand même, c'est qu'il faut aller vite, et donc, dans ce cas-là, eh bien, de temps en temps, on rate des choses parce que la négociation, c'est pendant, et le temps présent, il est plus court que le futur et le passé, on parle de durée, même si le temps présent, évidemment, est quelque chose de particulièrement intéressant pour nous. Et donc, on pourrait essayer d'avoir une troisième solution qui va être bien adaptée à la complexité, c'est d'essayer d'avoir d'abondance de personnes, de liens entre les personnes, etc., pour pouvoir choisir a posteriori, ensuite, ce qui se passe. Et ça, c'est la stratégie, c'est vraiment la stratégie non plus de planification, mais de l'intelligence collective, c'est aussi la stratégie, effectivement, de l'innovation, puisqu'on ne va pas savoir qu'est-ce qu'on va inventer à un moment donné, et encore moins, si ce qu'on va inventer, les gens vont se l'approprier. L'innovation, c'est l'appropriation et la création. Et donc, en fait, à chaque fois que c'est imprévisible, l'intelligence collective, la complexité, l'innovation, on va pouvoir avoir une stratégie a posteriori. Et on en avait parlé, effectivement, parce que la première stratégie marche bien avec les contraintes. Et donc, lorsque vous avez des contraintes, normalement, faites une organisation, un secrétariat, une hiérarchie si vous êtes dans une entreprise, une association qui va gérer des fonds, des personnes, etc. Mais si vous voulez développer aussi la complexité, les opportunités et tout ce qui est possible, eh bien, là, dans ce cas-là, vous allez créer plutôt un réseau. D'ailleurs, regardez Wikipédia, eh bien, il y a à la fois un grand réseau qui n'existe pas structurellement, donc le nombre de personnes qui participent à Wikipédia est absolument gigantesque. Et vous avez une toute petite association qui va gérer les contraintes, parce que c'est quand même le cinquième serveur mondial, et qui va s'appeler Wikimedia Foundation, qui est différent, qui s'interdit d'ailleurs de faire le rôle du réseau, puisqu'elle s'interdit d'écrire dans l'encyclopédie Wikipédia et dans les autres projets de Wikimedia, mais par contre, elle va rendre possible. Donc, si vous avez les contraintes, mettez-les dans un petit coin, et votre réseau, votre communauté, eh bien, est un magnifique système pour gérer des opportunités, à condition de prendre en compte les opportunités. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, effectivement, dans Coopérer, c'est bien, mais pourquoi ? Alors, maintenant, eh bien, à vous de jouer. À vous de jouer, et je vais vous proposer, à partir de tout ce qu'on a vu là-dedans, on a vu beaucoup d'éléments communautés pour les rendre complexe au sens positif. Et pour ça, on va avoir une checklist complexe, mais pas une checklist compliquée. Rappelez-vous, l'inverse de compliqué, eh bien, c'est simple. Donc, je préfère avoir des choses simples. Et l'inverse de complexe, eh bien, c'est des choses simplistes. Et je préfère avoir des choses complexes plutôt que simplistes. Donc, plutôt que d'avoir une checklist simpliste, mais pas simple, plutôt compliqué, eh bien, je préfère avoir une checklist complexe, mais pas compliqué, comme on va le voir. Alors, pour ça, eh bien, il va falloir ouvrir votre groupe aux opportunités. Et je vais vous proposer de regarder quelques éléments qu'on va pouvoir checker ensemble. Est-ce que vous avez une diversité de membres, par exemple, pour pouvoir explorer ? Est-ce que vous avez des ateliers comme niveau intermédiaire ? C'est-à-dire que vous ne faites pas simplement des choses centralisées en disant « on réunit l'ensemble de la communauté tel jour, telle heure, tous les mois pour faire travailler sur tel sujet », mais vous laissez vos membres développer des petits ateliers qui vont permettre de faire des choses. Attention, simplement, un atelier, ce n'est pas simplement on invite ceux qui sont déjà venus, mais on invite l'ensemble de la communauté pour que cet atelier soit dynamique et puisse avoir des membres nouveaux, des membres anciens, certains qui ne viennent plus, d'autres qui viennent, etc., s'ils se propagent régulièrement. Et puis, est-ce que vous avez des règles qui sont adaptables ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez changer les règles malgré tout, mais tout en leur laissant le temps puisque, à la fin, on ne va pas juger une règle trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui laisser le temps quand même de pouvoir se propager avant de voir ce que ça donne. Est-ce que vous restez ouvert sur l'environnement ? Est-ce que vous avez un groupe plutôt fermé ou au contraire, est-ce que vous allez pouvoir vous enrichir ? D'ailleurs, tous vos membres font souvent partie d'autres communautés et ça, c'est une chose très, très intéressante. Et puis, vous allez pouvoir montrer le groupe au groupe pour l'aider à choisir. Donc, on a vu, n'hésitez pas à cartographier, à montrer l'ensemble de la big picture, comme on dit, de la grande image pour le groupe et les choix, vous allez les faire à postérieure en disant tiens, finalement, pour aller plus vers notre intention de départ, on va pouvoir développer dans ce sens-là. Alors, n'hésitez pas à mettre en place cette checklist, à me dire aussi quels sont les points que vous devez mettre en place, ce que vous êtes en train de mettre en place, etc. Mettez tout ça dans les commentaires, ça aide beaucoup à rendre ce contenu visible. Vous pouvez bien sûr commenter et vous abonner aussi avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, mais vous pouvez également vous liker pour arriver à quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez sur Facebook, LinkedIn, mon blog, YouTube, tous les blogs amis qui republient. Pour pouvoir rendre ces contenus encore plus visibles et ça, ça m'aide énormément dans ce travail de diffusion de la coopération de l'intelligence collective. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de télécharger mes conseils personnalisés. C'est un petit document d'une quarantaine de pages dont vous êtes le héros. Vous allez d'abord choisir quel type de communauté vous avez et en fonction de ça, dans le document, vous allez avoir des questions et en fonction des questions, vous allez arriver à des conseils, mais ces conseils ne sont pas génériques mais adaptés à votre communauté particulièrement. Donc vous allez arriver à un ensemble de conseils particuliers pour votre communauté. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. pour un nouveau truc d'animation. pour un nouveau truc d'animation. pour un nouveau truc d'animation.